Bonjour les filles, bonjour Marie. Bonjour Stéphanie. Marie nous vivons dans un monde de folie. Donc, les voitures, la pollution, les cancers, les maladies qu'on n'a pas retrouvées depuis 20 ans qui nous tombent dessus, les guerres, est-ce qu'on peut avoir un moment de calme, un moment de zénitude dans cette atmosphère de folie ? Mais oui ! Dis-nous tout s'il te plaît ! Eh bien, il faut prendre le temps. On peut se relaxer, méditer. La méditation, on n'est pas obligé de se mettre en lotus, se poser, de ne pas avoir de plus. Oui, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à se mettre en position lotus pour une X raison, une question d'articulation ou autre. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut faire ? On se pose, on peut se poser. Dans un fauteuil. Exactement, un endroit où on se sent bien. D'accord. Et on fait le vide. On essaye de faire le vide, ce qui n'est pas évident. Une relaxation, les méditations, ça s'apprend doucement. Oui, parce qu'on a une question de Michaela, Michaela qui a 45 ans et qui en fait s'est mise à la méditation. Oui. Mais elle arrive, alors justement, tu vois, je parlais de problèmes d'articulation. Elle a des problèmes d'articulation et elle a du mal à faire ce fameux lâcher-prise. Quels conseils on peut donner à Michaela ? Michaela, elle peut commencer par des relaxations. Des relaxations guidées. D'accord. Où l'on prend conscience de son corps. A respirer aussi. La respiration. Du moment qu'on respire comme il faut, le lâcher-prise se fait doucement, doucement. Mais ça ne se fait pas en une séance. On ne peut pas le faire, de dire du jour au lendemain, je vais arriver à me mettre en méditation, en relaxation, comme ça. C'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours, Marie ? On peut. Si on a envie, si on en ressent le besoin, on peut le faire tous les jours. Ça prend cinq minutes. Des fois, on est dans des embouteillages ou on est dans des endroits qui nous stressent. On se fait une bulle et on se déconnecte de tout. Quand je fais des relaxations, je travaille sur les mots M-O-T et sur les mots M-A-U-X. Tout à fait. D'accord. Donc en fait, chaque personne a son et ses mots. Tout à fait. On est tous différents. D'accord. Et en fait, ce sont des cours qu'on prend avec une personne qui nous guide. Oui. Oui, oui. D'accord. Ça dure une heure. Pendant une heure, on est guidé. D'accord. Et on lâche tout. Et on apprend à chercher ses mots. Exactement. Fédérico, bonjour. 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 Tu es coach sportif et nutritionniste. Oui. Aujourd'hui, on répond à la question de Stéphanie. Elle a 40 ans et elle aimerait savoir comment maigrir vite. Est-ce que c'est une bonne idée déjà, Fédérico ? Avec tout ce qu'on entend dans les magazines, à la télévision, non, ce n'est pas une bonne idée. Parce que maigrir vite veut dire se restreindre au niveau de la nutrition. Donc créer des carences, créer plein de problèmes. Donc il faut y aller progressivement en faisant une perte calorique et voir un régime adapté par rapport à son métabolisme. Est-ce qu'elle est obligée d'aller voir un nutritionniste justement pour avoir un régime adapté ou est-ce qu'on peut déjà réduire son alimentation ? Déjà, il faut qu'elle voie auprès d'un nutritionniste si vraiment elle a des problèmes d'obésité. S'il y a des problèmes d'obésité, oui, il va falloir faire un petit réglage. Après, maintenant, en se servant du biais d'Internet et des magazines, il ne faut pas trop prendre tout ce qui se dit. Attention. Voilà, de regarder un petit peu. C'est vrai que le curry matin, midi et soir, c'est... Donc en fait, tout simplement, équilibrer son alimentation. Voilà, déjà d'une part, de faire un petit peu de sport à côté. Et après, il faudra, si vraiment il n'y a rien qui marche, il faudra faire un régime alimentaire. Le régime équilibré, c'est de manger... On se base de la main en fait. On dit que par rapport à la pomme de main, on mange ça de féculents, ça de fibres et la même équivalence sur la protéine. Attends, je montre au public. Alors, ça de féculents ? Oui, ça c'est sur un repas. Après, ça de fibres, donc on va mettre des alécos verts par exemple. Et un petit peu plus équivalence du féculents avec la protéine. Je parle de la protéine, je parle de la viande. Viande blanche, c'est un petit peu plus adapté. Le poulet, la dinde. Si jamais le nutritionniste dit qu'il faut vraiment perdre du poids, à ce compte-là, qu'est-ce qu'on commence par éliminer ? Les calories, les quantités ? Non, il va falloir peut-être commencer par éviter les féculents le soir. Éviter les féculents le soir. Déjà de manger un peu plus de fibres le soir, c'est-à-dire un récord vert. Je dis les récord vert parce que c'est l'aliment basique des fibres. Mais voilà, d'éviter tout pain, tout féculent, pâtes, riz du soir. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais ils font une réaction par rapport au gluten. Donc, il n'y a pas rapport aussi au groupe sanguin. La nutrition s'adapte à ça. On a un petit peu plus technique ici. Mais là, pour le moment, juste le soir, d'éliminer le féculent, ça sera déjà très très bien. Bonjour les filles. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphanie. Stéphane, tu es chargé de la communication dans un établissement de nuit. Nous avons Anne, coucou Anne, qui a 21 ans, qui nous pose la question à savoir pourquoi il y a une telle différence de prix entre le prix de l'alcool la nuit et le prix de l'alcool quand on va faire ses courses et qu'on remplit son caddie. Il y a plein de critères. Il y a déjà les taxes qui sont énormes que l'on paye sur un établissement de nuit. Donc, il y a déjà l'équipe, il y a le personnel à payer. Il y a une majoration Stéphane aussi, non ? Il y a une majoration, bien sûr. Donc, il y a les fournisseurs qui nous livrent. On a d'énormes frais à payer sur le bois de l'alcool. Il faut respecter la concurrence parce qu'on ne peut pas casser les prix comme ça par rapport aux autres établissements de nuit qui fonctionnent dans le secteur ou ailleurs. Et puis, en règle générale, ça varie toujours à 10 euros près. Quelle est la solution, entre guillemets, si on veut payer une bouteille moins chère ? Écoutez, il y a pas mal de solutions en fait. Nous, nous fonctionnons avec un restaurant en plus attenant la boîte de nuit. Donc, un restaurant de nuit où pas mal de groupes réservent en fait. En termes de vie de garçons, en termes de vie de jeunes filles. Oui, donc plus on vient nombreux, moins on paye cher, c'est ça ? En fait, ils viennent manger, ils passent leur début de soirée là. On a le restaurant en tenant à l'intérieur de la boîte de nuit. Et en général, quand ils sont là, les groupes qui viennent, sur les groupes, on fait souvent des prix sur les consommations après sur la boîte de nuit, comme ils passent toute la nuit ici. D'accord. On essaye de faire plaisir à tout le monde comme on peut. Donc, la nuit, il faut mieux sortir à plusieurs en fait ? Toutes seules, c'est pas drôle. En groupe, c'est bien. On fonctionne pas mal avec les groupes ici. Beaucoup de CE avec le comité d'entreprise. Donc, on arrive à gérer des petits repas, des buffets. Et après, ils passent toute leur coréa. Et c'est vrai qu'ils ont un tarif préférentiel sur les consommations du bar. Voilà comment payer moins cher. La vente au bar, c'est à volo. Il n'y a pas de limite. Normalement, une personne n'a pas le droit de ne pas sortir vraiment ivrement de ton établissement. C'est sous ta responsabilité. Voilà, donc il y a une obligation de morale quand même. Bien sûr. D'accord. Ok. Anne, j'espère que nous avons répondu à ta question. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces indications. Les filles, à bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le site www.secretdefilles.tv et sur la page FAN. Ciao, ciao. Bonjour les filles. Bonjour Marina. Bonjour Stéphanie. Marina, tu es serveuse dans un établissement de nuit. Nous avons Émilie. Émilie qui a 19 ans. Émilie nous pose la question à savoir quels sont les cocktails tendance. Qu'est-ce qu'on boit en ce moment ? Alors, en ce moment, nous, en ce moment, justement, c'est la saison des fraises. Donc, on est parti sur le mojito fraise. Parce que c'est vrai que le mojito, c'est quand même une boisson qui est très vendue. On sent le rhum, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui va vous enivrer tout d'un coup. Enfin voilà, c'est vraiment un cocktail, on va dire, un peu fi quand même. Et comment on fait un mojito fraise alors ? Donc, ça se prépare comme un mojito classique. Donc, c'est du citron vert avec un tout petit peu de sucre de canne. Évidemment, de la menthe. Goupilé tout ça. On rajoute les fraises. On fait une petite purée de fraises. Ah, on les coupe en morceaux, on les broie. On les écrase bien justement pour que ce soit bien, bien, bien fruité et qu'on ressent bien le goût de la fraise. C'est après de la glace pilée, du rhum et le petit perrier et la petite déco qui finit bien. La petite rondelle d'ananas sur le bord du verre. Voilà. Ah, c'est ça. Ou de la fraise pour bien rappeler le petit mojito fraise. C'est vrai. Les femmes, il faut que le goût soit quand même beaucoup plus subtil, beaucoup plus, voilà, il faut que ce soit plus fin. Les hommes, si ça reste des hommes, il faut que ce soit fort. Généralement, ils sont là, ils nous demandent pas, fais-moi un cocktail, mais bien, bien fort, bien, voilà. Fort de suite. De suite. Alors que les femmes, c'est plus doux, mais plus longtemps. Voilà, peut-être plus longtemps. C'est ça. Livraise vient plus tard. Plus tard. Baut peu plus tard. Les hommes, ils ont bien en Paris. On est toutes paris. D'accord. Les hommes, voilà, il faut vraiment que ce soit, voilà, eux, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est comme on le dit. Pour la soirée d'Émilie, là, on commence, on va commencer à arriver, donc, sur la chaleur, un beau margarita frozen, bien frais. C'est quoi ça, hein ? Alors, c'est la margarita, pareil, on la fait bien au co-mixeur. Donc, margarita, je dis, je dis les ingrédients. Oui. Donc, c'est du puco, c'est du triple sec, c'est de, c'est de la tequila et vous rajoutez bien, bien, bien de la glace. Vous faites bien tourner dans le mixeur et ça vous fait, donc, comme un petit sorbet. Voilà. Merci beaucoup, Marina, pour tes petits secrets de filles. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le site www.secretsdefilles.tv et bien sûr, les pages fans. A bientôt. Salut. Bonjour Didier. Bonjour Médanie. Didier, tu es notre coach sportif dans Secrets de Filles. Tout à fait. Ensemble, aujourd'hui, on répond à Annabelle. Annabelle, elle a 29 ans, elle a son chéri qui a, comme beaucoup d'hommes, des petites poignées d'amour avec un petit peu de bidon. Elle aimerait bien savoir comment lui faire faire de l'exercice parce qu'apparemment, il n'est pas du tout sportif. Mais c'est tout mignon, les poignées d'amour, Annabelle. Donc voilà, parenthèse émise. Alors si vraiment votre conjoint n'est pas du tout sportif, je vous inviterai à partager un moment de sport, de l'amener soit se balader avec vous, faire des exercices à deux pour pouvoir déjà lui donner le premier goût de l'effort. Et au fur et à mesure qu'il se sentira mieux, pouvoir peut-être le guider soit sur une salle de sport pour pouvoir l'aider justement à se confirmer dans les exercices. Le rassurer également que son corps est en train de changer, que les efforts qu'il est en train de faire... Toujours valoriser son homme pour l'encourager dans l'effort. Bon, donc faire commencer des exercices à deux. Qu'est-ce qu'on peut faire à deux ? Justement une petite marche, une balade romantique, mais il y aura quand même toujours un effort de fait. Et lui-même va prendre goût parce que voilà, c'est un partage et il ne sera pas seul en fait à transpirer, à suer, à être seul dans son effort. Si jamais on a un gros feignant à la maison et que même la petite balade romantique en amoureux sur la plage ne le motive pas assez, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors moi je conseillerais donc Annabelle, il faut que vous alliez votre conjoint en voiture et puis vous allez loin, faire une grande balade. Et ensuite, vous le plantez tout seul et vous revenez avec la voiture et il sera obligé de courir pour rentrer à la maison. Ça c'est méchant, c'est efficace mais c'est méchant. Blague à part et plus sérieusement, voilà, invitez-le justement à partager une séance de fitness avec vous. Donc tout simplement à deux devant la télé sur des clubs musicaux, pourquoi pas ? Et bien invitez-le donc à faire des exercices au niveau de la taille. Si vous avez donc un manche à baler chez vous, donc vous le prendrez tout simplement, placez donc au-dessus des épaules et faire des inclinaisons donc de droite et de gauche. Également une petite rotation en avant pour vraiment affiner et travailler et mincir justement au niveau de la taille. Et on se rappelle pour tous ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents qu'on n'oublie pas de gainer les abdominaux pour protéger son dos quand on fait cet exercice. Exactement, c'est toujours très 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 important de pouvoir toujours avoir ce ventre gainé pour pouvoir avoir un travail beaucoup plus efficace. Merci Didier. Merci Mélanie. Sous-titrage ST' 501